bonsoir tout le monde bonsoir à tous bonsoir à toutes une courte vidéo mais à peine ai-je entamé cette phrase que je me dis c'est un mensonge puisque je vais m'étendre en longueur c'est un mensonge ou là on a l'impression que je zozote non non c'est pas ça donc j'ai pris quelques notes et je vais parler des des sites comme youtube ou facebook faire quelques remarques qui me sont venus après les avoir utilisés par le passé et dans le présent d'ailleurs et notamment par rapport aux mails que j'ai reçus à la suite de mes vidéos notamment celles sur les pervers les personnes atypiques les normopensants etc alors au bout d'un moment je me suis retrouvé avec énormément de courriel c'était une véritable catastrophe c'était surtout je dirais en 2019 2020 en 2021 2022 j'ai sans doute obtenu moins de mails moins de courriel mais c'était quand même très difficile à gérer à tel point que je n'ai pas pu tout traiter alors je les ai tous lus mais je n'ai pas pu répondre à tout le monde et systématiquement c'est impossible pratiquement ou alors il faudrait vraiment être retraité et ne faire que ça c'est à dire se consacrer uniquement à la chaîne youtube et passer outre tous les écrits que je peux faire voilà et et c'est vraiment incroyable c'est à dire que même quelqu'un qui n'a pas un grand succès avec sa chaîne youtube comme moi puisque en fait déjà je ne suis pas très spécialisé j'aborde plusieurs thématiques donc ça perturbe beaucoup d'auditeurs qui ne s'abonnent plus parce qu'ils n'ont pas envie d'être ensevelis d'être accaparés par plein de mails qui concernent par exemple la fête les fêtes napoléon 3 de vichy ou les iron man de vichy également ou tout autre chose et voilà mais c'est pour dire que si vous constatez qu'une personnalité bien en vue ne vous répond pas il faut vous dire que déjà des des petits toutes petites célébrités comme la mienne sont saturés ou d'un moment très rapidement saturé et on aboutit à je sais pas moi mais peut-être à à 1000 1500 mails moi j'ai eu je sais pas mais bon après je peux les traiter au fur et à mesure mais c'est impossible pratiquement et voilà et il faut savoir aussi que quand on écrit quand on s'implique dans une activité d'écriture comme je le fais moi de façon quand même très intensive puisque je voudrais avant de d'être trop gâteux rédiger un certain nombre de livres j'espère qu'en dix ans je pourrai bien avancer parce qu'il ya des choses qui me semblent importantes et c'est une manière de préparer mon au delà et mon décès en fait et d'avoir cette satisfaction d'avoir comment dire fait ce que je voulais faire voilà et ce que je veux faire ce sont souvent maintenant sont souvent des livres que j'ai à rédiger alors donc souvent d'ailleurs certains messages sont très intéressants mais nécessiteraient presque un recueil de 500 voire de 1000 pages pour vraiment répondre sérieusement mais c'est pas possible par contre j'inclus des idées qui me sont suggérées par les personnes qui m'écrivent notamment sur youtube et dans ma boîte mail il y en a beaucoup enfin il y en a eu beaucoup il y en a un peu moins maintenant depuis que j'ai changé un petit peu de registre alors il y a quelques temps il ya une youtubeuse très célèbre dans le domaine de des pervers une psy à la maison autant la nommer qui disait que quand on est un profil surdoué parce que je pense qu'elle se mettait un petit peu dans cette catégorie pourquoi pas d'ailleurs je ne la connais pas suffisamment pour mon rencontre mais pourquoi pas effectivement et elle disait mais quand on est surdoué on est copié je sais qu'il y a eu quelques problèmes notamment avec moi j'ai reçu de sa part mais bon elle n'avait pas signé un mail disant vous surfez sur la vague c'était en 2019 ça ne va pas durer longtemps etc bon bref voilà donc j'étais pas très content c'est que j'étais un peu critique vis-à-vis vis-à-vis d'elle mais bon j'en veux plus mais donc elle s'était plainte peut-être de façon un petit peu légitime dans certains cas où elle s'est sentie effectivement copiée je peux le comprendre il n'y a pas de problème à ce niveau-là mais j'ai remarqué un truc depuis que je fais des shots elle fait pareil la psy à la maison mais je trouve ça amusant et pas du tout répréhensible et je me dis ça y est moi aussi je rentre dans la catégorie des hauts potentiels des surdoués puisqu'on me copie je suis je suis comme tiens giacomo mayerbert qui dans la grande duche pardon qui était le compositeur dans donc le plus renommé du 19e siècle le compositeur d'opéra le plus vendu entre guillemets en termes de vente de tickets d'opéra en fait et plus que tous les autres c'est le numéro un commercialement parlant artistiquement parlant c'était un très grand compositeur mais c'est sûr qu'il est certainement quand même un peu moins bon que mozart ou même que peut-être salieri encore c'est discutable mais on va pas épiloguer là dessus mais dans la grande duchesse de gerald stein de d'offenbach d'offenbark on doit dire je crois d'ailleurs c'est une parodie mais d'un bout à l'autre pratiquement des grands opéras de mayerbert donc mayerbert qui était un génie a été copié a été parodiée plutôt pas copiée par offenbark qui devait l'aimer beaucoup d'ailleurs puisque on ne parodie bien que ce qu'on aime et moi je voulais parodier d'ailleurs certains youtubeurs ou youtubeuses mais je n'ai pas fait parce que j'aurais peut-être été mal pris je peux pas chercher les histoires non plus mais parce que finalement ces gens nous intéressent nous marquent c'est positif finalement quand on est réfléchi et là aussi parodié dans offenbark dans la grande duchesse de gerald stein apparemment gounod m'explique denis charles gounod et aussi celui qui a fait la dame blanche boldieu voilà donc mayerbert boldieu gounod et d'ailleurs le tu l'as dit des huguenots de mayerbert est parodié dans la grande duchesse de gerald stein mais enfin c'est une parenthèse pour vous dire que on me copie moi aussi on fait des choses des choses sur les perverses sur les vidéos de chat il y en a quelques unes d'une scie à la maison mais elle a des chats ce qui est normal et voilà donc c'est amusant ça m'a bien bien fait rire et même j'ai fait l'apologie d'une d'une chaîne de boxe qui se passe en lettonie avec j'adore parce que je peux m'identifier aux boxeurs en fait parce que certains ils sont sportifs tous c'est pas ça le problème mais moi j'ai beau être sportif je suis pas non plus sculptural j'ai des kilos en trop je mange trop je fais pas je suis pas un sportif de haut niveau quoi même si j'ai une aptitude quand même sportive on va dire et donc on peut s'identifier c'est bien parce qu'il ya parfois un un boxeur un peu plus un petit peu avec un peu de ventre pas toujours il y en a très beau aussi de parfaitement beau selon les canons officiels de la beauté réglementaire on va dire mais j'aime beaucoup cette chaîne et donc j'ai fait une une petite vidéo pas très réussie d'ailleurs je suis pas très doué pour présenter cette chaîne j'ai mis d'ailleurs l'adresse et ils ont fait pareil et ils ont dit tiens je leur ai montré et ils ont dû se dire tiens c'est pas mal effectivement ils obtiennent plus de vues grâce à ce procédé et je suis bien content pour eux parce que vraiment j'aime beaucoup cette chaîne et récemment j'ai vu un match qui m'a énormément plus enthousiasmé et je vais l'inclure dès que je saurais le nom des pugilistes en question dans le livre que je prévois sur les aspects poétiques de la boxe anglaise qu'on néglige complètement à mon avis enfin bon après je peux comprendre qu'on n'aime pas du tout ça mais voilà ce que je voulais vous dire sur youtube et c'est tout ce que je vais vous dire sur youtube j'ai passé à facebook maintenant j'ai recréé un profil facebook mais comme un imbécile j'ai réactivé un autre profil qu'il faut que je que je supprime avant de le supprimer complètement d'ailleurs je vais récupérer certaines adresses mail notamment celle de simplement sylvie que j'aimais bien qui avait d'ailleurs des photos très glamour d'elle-même je suis très mon attrait pour martine carol et où l'anna turner encore maintenant parce que je m'intéresse maintenant à l'anna turner depuis que je l'ai revue dans un film est vraiment admirable de douglas sirk mirage de la vie 1 en 1959 la tournée ça après le drame film qui l'a secoué sa fille donc a tué son amant qui était un gangster et il ya un grand procès bon elle a été acquitté la fille de l'anna turner mais il ya l'anna turner envisager peut-être de ne plus tourner et donc elle tourne ce film admirable qui est vraiment un sommet dans l'histoire du cinéma dans sa carrière et elle vraiment c'est une bonne très bonne actrice et bon je vous en parlais peut-être indépendamment de ce film et donc voilà donc les aspects comment dire poétique esthétique voire érotique dans ça c'est évident ça de la boxe le côté même peut-être sadomaso même si ce n'est pas toujours exactement ça c'est autre chose c'est quelque chose qui renvoie à ça mais ce n'est pas exactement ça mais bon donc voilà donc j'ai été utile à cette chaîne de boxe dont je vous mettrai peut-être la référence à l'issue de cette vidéo si ça vous intéresse et aussi à une psy à la maison pour ses vidéos de chaque quelques-unes et ses vidéos sur les pervers elle a fait des shows qui ont dû lui rapporter plein de vues comme à moi d'ailleurs donc maintenant je repasse à facebook facebook donc je suis tombé sur des profils il y a plein de gens plein 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 de gens qui me demandent je suis très demandé je suis une la huit la neuvième ou la dixième je sais plus où on en est dans les merveilles du monde je suis une merveille à 55 ans je le sais d'ailleurs je me plaît beaucoup et paradoxalement même si je me vois vieillir je me plaît bien je me déplais pas j'aime bien les vieilles croûtes je suis attiré par ce genre de pub de personnages donc ça ça ne me déplaît pas d'être vieux ce qui me déplaît c'est de plus pouvoir par exemple marcher un jour c'est de ne plus pouvoir faire ses activités physiques c'est ça en fait l'aspect physique mais un peu indifférent je dois dire voilà finalement mais à condition de rester en forme c'est ça le plus important et donc j'ai plein de demandes mais alors surtout des pays africains d'Afrique noire parce que je pense qu'il y a la langue française dans beaucoup puisque beaucoup de pays ont été colonisés des pays asiatiques un petit peu moins et alors vraiment j'ai l'impression d'être qu'est ce que je suis bien je sais pas que j'étais je vais aller 20 sur 20 voire 21 comme certains élèves au bac qui ont 22 sur 20 parce que avec les options je sais pas avec quoi d'ailleurs enfin bref et je savais pas que j'étais une merveille quand tout le monde voulait m'épouser au bout de trois messages je voudrais être épousé donc voilà et ça enfin j'en ris mais je trouve ça très triste je trouve triste que ces gens il y a des jeunes entre 20 je dirais et il ya des gens qui ont peut-être 60 65 ans ça me gêne un peu moins parce que bon peut-être enfin j'ai peut-être tort je suis peut-être dans les dans la normopensance en disant ça mais je trouve ça triste que des gens soient obligés d'en arriver là parce qu'ils ne peuvent pas vivre décemment dans leur pays d'origine voilà vraiment et je n'en veux pas du tout mais ça m'encombre alors je refuse plein de j'en refuse 150 par jour en moyenne peut-être fin j'exagère peut-être un peu là mais il ya même des femmes il y en a même une mais qui apparemment était en france ça m'a flatté elle était bon nettement plus âgée que moi qui me trouvait bien physiquement elle est pour ça qu'elle m'avait mis dans ses comptes mais je l'ai refroidi la malheureuse ce que je dis bah je suis homo et marié et ben oui mais c'est positif je suis content de tout ça enfin je suis pas content pour les malheureux prostituées enfin c'est triste c'est très triste enfin ça me révolte même et je n'en parle pas trop ce que de nice à l'énerve de me voir énervé avec ça voilà je porte pas cette injustice je trouve ça lamentable et moi si j'étais confronté à ce genre de personnes je crois que je donnerais de l'argent si j'étais riche mais sans rien de demander en retour ce qui serait une erreur d'ailleurs pas de pas demander en retour c'est pas ça mais parce que en fait l'argent faut pas le distribuer comme ça faut avoir il faut aider les gens mais avec un but sinon ça ne servira à rien c'est comme si on jetait les billets par la fenêtre dans certains cas voilà et donc sur facebook en dehors de ça j'ai croisé un notamment notamment un homme jeune j'ai failli dire un jeune homme parce que pour moi 37 ans c'est un tout un gamin quasiment maintenant je trouve pour moi c'est des gens vraiment jeunes moins de 40 ans et donc il m'a pris dans ses profils je dis oui pourquoi pas parce que lui au moins il veut pas se prostituer c'est clair bon il est en france je pense pas que ça soit voilà bref donc quelqu'un de très bien physiquement à part qu'il avait un tatouage déjà hors de ça mais le but n'était pas de leur j'ai pris plaisir à regarder certaines photos voilà on va dire mais qui sont qui étaient très décentes c'est pas désagréable c'était pas non plus mon style d'homme il aurait eu 20 ans de plus ça aurait été peut-être certainement mieux je me serais régalé en regardant ces photos peut-être s'il avait été bien bien entretenu et je lui dis mais parce qu'il se lamentait il trouvait pas de petit ami il était triste de du manque de sérieux des gens et alors je dis mais mais vous j'ai plus je dis vous tu je sais plus 20 mettons vous avez un très bon physique vraiment vous êtes parfait physiquement de ce côté là au moins ça va très bien je sais pas ce que vous faites par ailleurs je vais je suis pas dit ça comme ça mais ça voulait dire ça je connais pas personnellement mais déjà sur la base de de ce que je vois sur votre site et de votre physique vous avez tous les atouts de votre côté bon même si le physique ne fait pas tout effectivement et à plusieurs textes comme ça fin très court et 20 court quand même et gentil positive donc il me répond ok et en pour moi enfin j'ai peut-être tort vous me le direz mais moi je mon point de vue effet en un clin d'oeil je me suis dit mais je suis mais voilà le problème pourquoi il reste seul ce n'est pas par hasard dans son cas il y en a d'autres qui restent seuls qui mériterait d'être accompagné mais lui ce n'est pas par hasard c'est quelqu'un qui quand on lui fait un compliment on doit il s'agit pas de se dire obséquieusement mais c'est merveilleux monsieur je vous remercie etc mais au moins on dit c'est gentil merci moi je dis ça au moins et puis si je suis pris par autre chose je dis bonne soirée vous passez un bon week-end etc mais bon c'est c'est un peu normopensant comme comme texte mais il faut il y a quand même une base de normopensance à adopter je crois il y a des règles de courtoisie de politesse là je les approuve c'est je suis pas du tout un farfelu au point de rejeter ça ça c'est ça c'est pas de la c'est pas c'est une normopensance si tant est que c'en soit s'en est intelligente là c'est bien là il faut être normopensant je dirais parce que quelqu'un vous fait un compliment mais désintéressé parce que moi j'ai pas du tout l'intention de de lui demander ses faveurs c'était pas du tout ça mais je bon voilà j'aime bien parce que j'aime je n'aime pas être méchant si je suis méchant dans certaines vidéos si je critique beaucoup c'est parce qu'on m'a poussé un petit peu à critiquer là il n'y avait pas de raison mais voilà le résultat je veux dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'intériorité très grande à mon avis et qui n'a pas le sens de même si moi je suis pas il m'a il me voulait en quelque sorte puisqu'il m'a pris dans ses contacts et apparemment c'était certainement pour pour être plus que qu'une relation sur facebook mais il s'est rendu compte que j'étais marié que que j'aimais surtout les gens de mon âge enfin bref c'était impossible quoi voilà même pour une relation un petit peu amusante avec des conversations un petit peu érotique par mail c'est même pas possible parce que moi ça me mais il y avait vraiment j'ai mais vraiment vous présentez bien etc enfin les photos c'est sérieux en plus mais en même temps suffisamment aguichantes voilà et voilà sa réponse voilà voilà on a tout dit par rapport à des réponses comme ça et beaucoup multiplie ce genre de réponses ils ne se rendent même pas compte que que lors le problème de fond c'est vrai que c'est quand on est homo il n'y a pas grand monde à mettre en face il faut aller très loin parce qu'on est moins nombreux et ben si en plus on n'a pas un minimum de courtoisie de politesse et d'intelligence parce que là moi je trouve ça produit un manque d'intelligence répondre ok c'est c'est vraiment d'ailleurs je reviendrai sur des remarques intéressantes que m'a faite une artiste une grande artiste à mon sens qui qui restaurent notamment des tableaux et qui fait des vidéos je reviendrai sur notamment sur son mail et celui d'une autre artiste qui fait aussi de très bons tableaux qui chante qui fait des photos admirables bien meilleures que les miennes ça c'est pas difficile et ça rejoindra un petit peu peut-être tout ça en partie en partie seulement et donc ok comme réponse ben voilà c'est fini pour moi la relation est finie à tous points de vue j'aurais été un petit ami potentiel je dirais oulala bon c'est pas la peine c'est quelqu'un qui n'a pas voilà en fait le vrai problème c'est quelqu'un qui n'a pas la sensibilité qui me conviendrait à moi voilà c'est simplement une question de sensibilité l'intelligence en fait c'est un petit peu finalement est-ce que c'est une forme d'intelligence vous me direz mais l'intelligence au sens de QI moi j'en reviens vraiment je trouve pas que ce soit ça l'essentiel voilà mais je vous laisse sur cette vidéo qui ne va pas révolutionner le monde de des commentaires à des des analyses youtube et facebook ce sont juste quelques anecdotes que je vous dont je voulais vous faire part qui peuvent être intéressantes et je vous invite donc à diffuser cette vidéo mais à mettre un pouce à l'endroit ou à l'envers mais là je le dis même plus parce que je sais que vous adhérez enfin ceux qui aiment ça adhèrent parfaitement à ce principe et à bientôt pour de nouvelles vidéos qui rejoindront un petit peu celles-là et qui seront également par certains côtés très différentes bonne soirée et à très bientôt